malheureusement elle est là mais là ça marche c'est bon mais par contre je n'arrive pas si je fais f5 par le son est-ce qu'il est coupé tout de suite ça y est j'ai désactivé je vais parler désactivé c'est bon c'est bon mais c'est le son de ça en fait c'est un registre ordine je pense les miens sourdine sur mon pc c'est bon c'est moi qui le gère toujours le temps c'est toi qui d'accord alors oui alors comment je fais pour projeter moi il a reconnu il faut retourner sur le partage à distance moi je fais ça d'habitude des fuites maintenant on avait été dans une façon il faut du tout ça son équilibre du plié au milieu alors plusieurs c'est peut-être ça qu'il n'a pas reconnu parce qu'il est pas en dupliquer et on avait pris plusieurs affichages de leur affichage non mais il avait trop non mais pas simplement et on Grand freak ajoute c'est bon voire je discote je vis Sous-titrage ST' 501 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 Nous, actuels, troisièmes qui envisagent de passer en seconde l'année prochaine, donc seconde générale et technologique, seconde professionnelle ou autre type d'orientation. On va présenter la classe de seconde, présenter également la façon dont nous fonctionnons avec l'examen, ce qu'on propose aux élèves. Et pour aller un peu plus loin ensuite, contrairement à l'année précédente, on rajoutera, suite à une demande de certains parents, une petite information sur les règles qui concernent l'obtention du brevet des collèges, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont l'information, on la trouve facilement sur les sites, mais qui sont un peu perdus sur comment on calcule le brevet, comment il est délivré, etc. Sachant que cette année, normalement, on n'a pas d'inconvérat, les épreuves sont maintenues. Donc, on débute par la présentation de la classe de seconde générale et technologique. Ensuite, vous aurez présentation de la voie professionnelle, je m'en chargerai. Donc, M. Chumara va commencer dans moins d'une minute. M. Crapez informera sur toute la procédure d'orientation, c'est-à-dire les fiches de dialogue, comment les remplir, comment les compléter. Et puis, on finira sur le brevet. M. Braille lui interviendra sur tout ce qui concerne l'utilisation d'outils informatiques à l'intérieur de l'établissement pour les lycéens. Jérôme, si tu veux bien... Oui, tu m'en écoutes, je prends ta place. C'est bon. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous présenter la classe de seconde. Pourquoi je vous présente la classe de seconde ? Parce que ça fait maintenant cinq ans que je suis pour principal en classe de seconde. Donc, on va dire que j'ai pu avoir un certain recul sur le fonctionnement de la classe, des élèves, l'approche également des élèves dans un nouveau système. Et également, après, tout le travail d'orientation qu'on fait avec eux pour leurs études futures. Alors, on va vous présenter quelques éléments principaux de la classe de seconde. Alors, hop, que vous puissiez voir. Donc, la classe de seconde. Donc, effectivement, à l'entrée, tout d'abord, en fait, bon, ça, c'est une nouvelle directive du ministère de l'Éducation nationale. Ça fait maintenant deux ans que c'est en activité. Donc, il y a un test de positionnement en français et en mathématiques pour voir si les compétences du cycle 4 sont acquises, tout simplement. Et donc, effectivement, pour également détecter les potentielles difficultés que les élèves pourraient avoir en mathématiques et en français. Donc, ces tests sont assez intéressants et constituent pour l'ensemble des enseignants une bonne masse de travail afin de personnaliser, bien évidemment, le cursus de nos élèves. Donc, effectivement, nouveauté dans les disciplines, puisque les élèves n'ont plus technologie, n'ont plus art plastique et n'ont plus éducation musicale. Par contre, il y a d'autres nouvelles disciplines qui arrivent, notamment l'enseignement d'exploration. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, effectivement, en seconde, on a une approche qui est basée sur un cycle, entre guillemets, lycée. C'est-à-dire qu'on va, avec les élèves, travailler en profondeur les disciplines du tronc commun qui seront effectives, effectivement, à partir de la première. Et on va les articuler avec les autres disciplines qui, elles, seront des spécialités en cas de première. Donc, tout ça, effectivement, on articule. Il y a un travail d'équipe qui se fait entre enseignants. Ça, c'est hyper important avec l'équipe pédagogique. Et chaque élève, bien évidemment, est suivi par son prof principal dans ce cursus. Est-ce qu'ils ont juste un petit problème de son ? Ils n'entendent pas bien le son et l'image n'est rien. Alors, je vais, le son, d'accord, je vais, voilà. Je ne sais pas si on m'entend mieux, peut-être. Bonne fois. Donc, le son, hop, peut-être. Donc là, je ne sais pas si on m'entend mieux, peut-être que oui, j'espère. Il a très bien le son. Donc, voilà. Donc là, je ne peux pas augmenter le son plus fort. J'espère que vous m'entendez mieux. Je suis certain, c'est bloqué, suivant la résolution. Oui, donc, le flux est un peu compliqué. Donc, je suis désolé. Mais on va essayer quand même de continuer. Donc, effectivement, on va développer, on va essayer d'emmener nos élèves à développer certaines compétences ici individuelles, à savoir des compétences autonomies dans le travail. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que la quantité de travail sera beaucoup plus importante qu'au collège. Donc, on va les accompagner. On va les accompagner dans la gestion de leur emploi du temps. Et également, comment dirais-je ? Il faut travailler avec eux pour qu'ils comprennent et qu'ils n'aient pas peur, justement, de la chute des notes qu'ils peuvent avoir en classe de seconde. Parce qu'on va dire 80 % des élèves qui passent en seconde voient leur moyenne générale baisser. Parfois, assez sévèrement, ce n'est pas une fin en soi. La transition peut être brutale, il faut le reconnaître. Donc, effectivement, on a ici une approche personnalisée de chaque élève. À ça, j'attire votre attention quand même, parce que c'est hyper important, afin justement d'atténuer cette transition. D'accord ? Donc, un véritable travail qui est fait sur chaque élève, de gestion de leur emploi du temps à l'école, mais également à l'extérieur. C'est-à-dire que, effectivement, tous les soirs, on estime qu'un élève doit faire environ entre 1h30 et 2h de travail par soir, ce qui est beau. Et donc, pourquoi pas, justement, j'irais mieux avec le week-end, en travaillant plus le week-end, et peut-être moins le soir. Donc, ça, c'est une gestion. Ça s'apprend. Mais c'est un formidable travail d'autonomie à réaliser. Et enfin, la réflexion personnelle aussi. Ça y est, on est dans un cycle, maintenant, où on développe chez nos élèves un important travail de réflexion personnelle, d'analyse. D'analyse, parce que c'est ce qui attend du bac. N'oubliez pas que la finalité, quand même, c'est le bac. Et donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est ce qui explique, d'ailleurs, les chutes dans les moyennes. Mais avec de la persévérance, ça fonctionne. Sincèrement, au second semestre, généralement, fin du premier semestre et début du second semestre, on voit les élèves, enfin, les élèves, quand on voit leurs résultats, repartir à hausse, ce qui est rassurant. Et effectivement, ça demande aussi à ce que les élèves fassent les efforts nécessaires. Nous, on se met à disposition, et toute l'équipe pédagogique et éducative, les deux équipes sont à leur côté pour que ça puisse réussir. Mais ça nécessite également que l'élève fasse des efforts de son côté. On les accompagne également dans les voeux d'orientation. Alors, pourquoi ? Parce qu'à la fin de la seconde, la seconde, c'est une classe d'orientation. Et donc, à la fin de la seconde, également, les élèves vont devoir faire de nouveaux choix pour la classe de première. Et ces choix sont déterminés par la poursuite des études en enseignement supérieur. D'accord ? Donc, c'est assez complexe. Je ne vais pas trop m'attarder dessus ce soir. Ce n'est pas la… Comment dirais-je ? Ce n'est pas le moment. Mais là également, à travers les séances de vie de classe, par exemple, la vie de classe en seconde, elle est articulée différemment que de celle du collège. C'est-à-dire qu'on fait des entretiens individuels pour chaque élève. C'est-à-dire que ça permet de construire le parcours de chaque élève en rapport avec leur projet. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Un truc plus simple. En classe de première, les mathématiques ne sont plus obligatoires. Bon. C'est un enseignement de spécialité. Donc, ça veut dire qu'un élève qui va en première et qui veut arrêter les mathématiques peut les arrêter en fin de seconde et ne plus les avoir pour la poursuite de ses études au lycée. Cependant, s'il fait ce choix, ça veut dire qu'il se coupe de toutes les possibilités d'études de l'enseignement supérieur qui nécessitent des mathématiques, à savoir des études de géographie, des études d'économie, des études d'informatique, des études, effectivement, dans d'autres disciplines scientifiques et tout ce qui est ingénierie également. Donc, effectivement, ça demande un choix, une réflexion très forte sur les choix qui sont faits après la seconde. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur ces entretiens individuels et la construction d'un projet finalement personnel et professionnel pour chaque élève dans lequel il va relever. Le objectif, pour nous, l'insomption, c'est de permettre à nos aides de réussir. Et donc, d'éviter l'échec scolaire. Et donc, si on estime qu'un élève éprouve des difficultés ou des fragilités et des lacunes et que le bac général ou les enseignements de spécialité qu'il demande sont trop exigeants ou trop ambitieuses, on va jouer la franchise, l'honnêteté, dans un objectif de réussite scolaire. Donc, on n'est pas effectivement sur le tout bac. D'ailleurs, c'est ce que M. Demaison vous montrera par la suite en vous présentant les différentes filières professionnelles. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est-à-dire que notre objectif principal, c'est la réussite de nos élèves. Et donc, ils sortent du système scolaire avec un diplôme et non pas sans diplôme. Parce qu'il y a aujourd'hui trop d'élèves qui sortent sans diplôme. De même pour nos élèves qui poursuivent sur la voie générale au lycée chez nous. L'objectif, c'est que leur intégration dans l'enseignement supérieur se passe bien. Aujourd'hui, les statistiques sont très éloquantes. Parce que 66% des premières années de licence à l'université redoublent. Donc, c'est qu'il y a un problème dans la gestion et dans la transition entre le lycée et l'université. Donc là aussi, il y a un accompagnement personnel qui est fait. Donc, voilà tout ce qui est important et tout ce qui est travaillé en seconde à l'ensemble. Donc, fin du premier semestre, on fait des vœux provisoires. Au statut, le conseil de la statut, avec les parents qui sont informés. Et au second semestre, bien évidemment, les choix sont définitifs. Alors, voici un peu un emploi du temps. Enfin, les horaires des disciplines. Alors, sur le tronc commun, c'est-à-dire les disciplines que les élèves retrouveront dans le tronc commun pour le bac après en première. Donc, il y aura 4 heures de français, 3 heures d'histoire géo, 5h30 de langue répartie entre la LV1 et la LV2. Une autre rente de SES, c'est une nouvelle discipline. La SES, c'est une nouvelle discipline qui permet de comprendre les enjeux économiques et sociaux actuels. Mais c'est que de l'approche. C'est qu'un enseignement d'exploration ne rentre pas dans les détails, dans les théories économiques. Ce n'est pas un objectif, ça sera l'objet de l'enseignement des spécialités en classe de première. Et le sport, 2 heures. À ces 5 disciplines, s'en rajoutent 4 autres. Les mathématiques, la physique-chimie et la SVT. Et une nouvelle discipline qui sont les sciences numériques et technologiques. D'accord ? Donc là aussi, c'est beaucoup plus expérimental, il me semble. C'est aussi expérimental. C'est un petit peu une suite de la techno avec les algorithmes et ce qu'ils faisaient également en maths. Ce n'est pas tout à fait de l'informatique quand même, mais il y a des notions qui s'y rapprochent un tout petit peu. Mais ce sont des cours généraux, c'est des notions générales. On ne rentre pas dans le détail. On ne peut pas une poursuite des algorithmes et de la programmation de la troisième et du cycle 4. Juste pour intervenir par rapport à l'orientation, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. On répondra à la fin, mais simplement, je vous rassure, 80% des élèves en seconde ne savent pas que le métier vont faire après. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un métier prédéfini à la fin de la classe de seconde. C'est simplement faire des choix qui soient pertinents et qui vous permettent d'avoir le choix par la suite. C'est-à-dire d'éviter de vous marrer la route tout de suite sur certains cursus à l'université ou en BTR, en tout cas dans l'enseignement supérieur. Donc ça, pas de panique, je vous assure, il n'y a pas de problème. À cette discipline que vous avez là, il faut y ajouter 18 heures d'EMC, donc ça veut dire une heure d'EMC tous les deux semaines, et 54 heures d'orientation sur l'année et la vie de classe également. Donc c'est 54 heures d'orientation. Actuellement, on va être mis en place sur des créneaux le mercredi après-midi. Certains mercredi après-midi, on va travailler par groupe et par projet d'orientation, c'est-à-dire les voies générales, les voies techno, les voies pro. Donc on va vraiment, une fois de plus, essayer de favoriser la personnalisation des orientations de nos élèves. On a des petits effectifs en classe de seconde actuellement. On est sur des effectifs autour de 20-22 élèves, ce qui nous permet vraiment de travailler et de personnaliser le projet, véritablement. Donc c'est vraiment un gage de qualité, et c'est quand même une chance pour nous de pouvoir le faire et d'avoir ce cadre de travail qui est quand même assez chanceux. Voilà ce que vous pouvez dire sur la classe de seconde. On va vous dire pour projeter un employé de temps type de la classe de seconde. Voilà. Donc, cette classe de seconde, vous voyez, il n'y a rien de particulier. Simplement, vous voyez que le mercredi après-midi, il y a des devoirs surveillés qui sont organisés. Alors la particularité de ces devoirs surveillés, il y en a une fois par mois, c'est de les mettre dans un contexte de bac blanc, j'allais dire, en tout cas, effectivement, sur des objectifs de bac. D'accord ? Donc ça les met en position d'examen, en position d'examen, et c'est vraiment intéressant, une fois par mois, avec des durées et des formats type bac. Mais là également, les élèves sont préparés, on ne va pas les mettre dans l'arène comme ça, sans rien. Il y a surtout des blocs de deux heures aussi, c'est important. Et ça, il faut préciser que c'est l'emploi du temps de la classe et non pas d'un élève, parce que l'élève, il a quelques heures de libre quand même. Tout à fait. Donc là, tout est rempli, mais il s'agit de l'emploi du temps de la classe. Une classe type de seconde chez nous, il n'est pas un élève particulier. D'accord ? Donc effectivement, les blocs de deux heures, c'est super bien également. Vous en avez en français, vous en avez en mathématiques, vous en avez en histoire géo. Donc ça, c'est véritablement également une chance. C'est vraiment top, parce que ça permet effectivement de travailler sur deux heures et d'avoir des projets plus longs, de pouvoir faire des projets plus longs. De même, on parlait d'autonomie tout à l'heure, en EMC, vous pouvez attendre, parce que là, il y a M. Trapez qui… On va modifier juste quelque chose, on va rapprocher la caméra. Peut-être que vous là, vous voyez mieux ? On va attendre les réactions. On va attendre les réactions, je pense que oui. Non, vous ne choisissez pas vos spécialités, c'était cette année. Les spécialités, vous choisissez en cours de classe de secondaire. Donc ça, on répondra aux questions après, ne vous inquiétez pas, fin d'inquiétude. Donc voilà, il ne faut pas du temps. C'est pas mieux la vidéo, on va faire comme on a dit. On mettra un lien sur le site de l'Assomption après. Oui, moi, je mettrai un lien vers le diaporama sur le site. Vraiment désolé pour l'image. Non, on mettra un lien, ce n'est pas un problème. De toute manière, ce qui est important, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Bon, le support, c'est bien aussi. Non, mais je suis prêt, c'est la maison. Non, je vais le retourner là-bas. Au recul, on va le remettre à la barre. Parfait. Si tu peux le mettre droit, ça serait mieux. Oui, c'est vrai. Il n'est pas droit du tout. Au bout, on met plus vers là. On voit bien. Là, c'est mieux, c'est bien. Alors, voilà. Voilà, on peut passer à la vidéo suivante. Alors, c'est toujours sur la classe de seconde ? Oui. Enfin, donc effectivement, toujours sur la classe de seconde, en plus des disciplines que vous avez vues, on peut rajouter également des enseignements optionnels. D'accord ? Donc, ces enseignements optionnels, c'est au choix de l'élève. Il peut en choisir un, il peut en choisir deux, trois, voire aucun. D'accord ? C'est lui qui choisit. Les trois enseignements optionnels, bien évidemment, ça rajoute des ordres à peu près du temps, mais il ne faut pas avoir peur évidemment de faire, de travailler un tout petit peu plus. Donc, il y a trois heures de langue culture ancienne, de l'Antiquité. C'est, que vous puissiez voir, voilà. Trois heures, donc c'est du latin, tout simplement. Trois heures. Deux heures d'LV3. C'est nous qui veulent faire de la LV3 italien. C'est deux heures. Et enfin, une discipline super intéressante, c'est sciences de laboratoire. Donc là, c'est très expérimental. Oui, voilà, ça c'est expérimental. Donc, on travaille sur deux thèmes dans l'année, un, deux ou trois thèmes. Actuellement, on est sur les additifs alimentaires. Et en gros, ce n'est pas du tout comme un cours normal. Il n'y a pas de cours, un cours magistral, certainement pas. Ce sont les élèves qui eux-mêmes vont chercher les activités sur Internet. Et puis, la séance d'après, on les fait. On pratique, on les met en pratique. Il y a quelques questions qui sont posées, des schémas à faire, un peu l'utilisation de l'informatique, de l'ordinateur. Et puis, c'est pour ça, c'est vraiment pour tous ceux qui ont envie de développer leur pluriosité scientifique et qui aiment un peu les manipulations, les expériences. Voilà ce qu'on simplifie. Voilà ce qu'on peut dire sur ces enseignements optionnels. Enfin, dernier point important, je vois qu'il y a beaucoup de questions, puisque j'ai abordé les notions de tout à l'heure, sur l'accompagnement et l'orientation. des élèves, donc en seconde. Donc, on a de l'accompagnement personnalisé. Alors, dans un peu de temps, ça n'apparaît pas. Vous l'avez vu de l'art, ça n'est pas apparu. On le rajoute, ne vous inquiétez pas. Donc, généralement, l'AP, on peut distinguer deux types d'AP, soit un AP uniquement méthodologique, c'est-à-dire travailler une nouvelle méthode de travail, excusez-moi de la répétition en classe de seconde, que ce soit une méthode de travail littéraire, je pense en histoire géo, en français ou en langue, mais également plutôt scientifique, notamment en mathématiques où les élèves éprouvent des difficultés. Durant cette AP, on fait également des phases d'orientation. Ça, c'est hyper important également, c'est-à-dire qu'on va détailler les différentes filières possibles. L'objectif, c'est d'offrir à tous nos élèves la meilleure connaissance possible des possibilités après la tournée. D'accord ? Donc, quand on fait de l'orientation, ça va impliquer effectivement des membres de l'équipe, mais c'est-à-dire que je ne sais pas, donc des membres de l'équipe éducative, d'accord ? Mais également, donc, des anciens élèves. On aime beaucoup faire intervenir nos anciens élèves. Alors, même si l'année dernière, c'était un peu compliqué avec la crise sanitaire, mais on essaie quand même de faire venir des étudiants, des autres élèves à nous, qui sont désormais du temps, et ils viennent nous expliquer un tout petit peu leur cursus ou leur métier, parce qu'effectivement, on a des élèves qui sont dentistes, infirmières, gendarmes, donc qui sont déjà venus expliquer effectivement, ou ingénieurs informatiques aussi, donc qui sont venus présenter la classe, le lycée et leur parcours à l'assomption, leur parcours à l'assomption. Donc, l'accompagnement par le principal, j'ai déjà mis deux mots tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre dessus, mais effectivement, on est très, 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 très disponibles. Vraiment, c'est-à-dire que moi, cette année, par exemple, ça m'est déjà arrivé, en plus de faire des entretiens par Skype avec les élèves, parce qu'ils avaient une question particulière sur l'orientation et la possibilité, effectivement, ou des questions très précises sur certains enseignements de spécialité. D'accord ? Par exemple, j'ai un élève, un exemple très anecdotique, mais j'ai un élève qui veut devenir pilote de ligne. D'accord ? Donc, effectivement, pilote de ligne, c'est un cursus particulier, notamment dans l'enseignement supérieur, et donc, il voulait savoir quels étaient les enseignements de spécialité qu'il souhaitait prendre. Et donc, on a travaillé tous les deux. J'irais même plus que tous les deux, parce qu'il y a d'autres enseignants qui sont intervenus dans le choix et dans l'explication des enseignements de spécialité, notamment en physique-chimie ou en anglais, pour pouvoir déterminer, justement, quels étaient les enseignements de spécialité les plus pertinents pour lui, pour qu'il puisse réussir. Donc, voilà. Donc, quand je vous dis qu'on personnalise l'orientation et le travail qu'on fait avec nos élèves, véritablement, on le personnalise. D'accord ? Donc, on prend vraiment notre temps pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important, et c'est notre travail à l'Assomption. Voilà. Ce qu'on pouvait dire sur la classe de seconde générale et ce qu'on propose au lycée de l'Assomption. De toute manière, je vois qu'il y a certaines questions. Les élèves de 3e, de 9e, je les ai en classe, donc ils pourront encore poser des questions sur la classe de seconde. Les autres, ils ont M. Crapez, qui est également coordinateur au niveau de l'orientation à l'Assomption, donc ils peuvent également lui poser des questions. Voilà, vous n'hésitez pas. On est vraiment disponibles, et je pense que lorsque vous avez des questions, en tout cas, on essaie d'y répondre le mieux possible. Voilà, même si ce n'est pas le jour même, mais au moins... D'apporter une réponse, toujours. D'apporter une réponse, oui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la classe de seconde. Maintenant, je vous laisse avec M. Demaison, qui va vous présenter justement les filières professionnelles. qui va concerner les élèves qui ne se destineraient pas à un cursus, en seconde générale et technologique. Alors, il y a plusieurs voies possibles. Donc, si le diaporama n'est pas tellement lisible, ne vous inquiétez pas, on reprendra, on vous mettra un lien sur le site avec le détail. Alors, il y a, je dirais, une gradation. On peut opter à la fin de la classe de troisième pour un CAP, on peut opter pour un bac pro ou une autre voie d'orientation. Alors, le souci, enfin, ce n'est pas un souci, c'est une réalité à prendre en compte, c'est que lorsque l'on passe en voie professionnelle, donc déjà, c'est un choix qui doit être bien mûri et bien réfléchi parce qu'on va s'engager dans un cursus bien particulier. Si vous voulez, autant en voie générale que technologique, on peut changer. Je peux choisir une seconde générale, passer ensuite de seconde générale à première technologique ou à première professionnelle. On peut passer d'un autre. Si je m'engage directement en voie pro, notamment souvent en voie pro, trois ans de mon CAP, c'est un peu différent. Alors, il y a déjà une mixité des publics. Les troisièmes qui sortent… Ah, Jérôme ? Non, non, j'en prie, c'est une vie. Ah, les troisièmes qui sortent de collèges classiques, c'est le cas chez nous, peuvent se retrouver avec d'autres élèves. Alors, eux, s'ils veulent préparer un CAP, ça se fait en deux ans. Logiquement, c'est en deux ans. Mais dans les mêmes classes qui préparent au CAP, je peux retrouver des élèves issus de troisième de collège, mais également de section générale, de section d'enseignement générale et professionnelle adaptée. D'accord ? Des réas, d'ULIS, qui sont des parcours d'inclusion scolaire. Donc, pour ces élèves-là, c'est un parcours en trois ans. Et j'ai également, comme je vous l'ai dit, des passels. C'est-à-dire, j'ai fait une seconde générale. À la fin de cette classe de seconde, je suis de nouveau sur un palier d'orientation, comme en fin de troisième, en fait. Et je ne poursuis pas en première ou en terminale générale, mais je dis, voilà, je veux passer en voie professionnelle. Et cette fois-ci, je peux préparer un CAP, mais en un an. Donc, on peut retrouver différents types de publics en formation de cours, avec des parcours en deux, trois ans ou un an, en fonction du niveau d'études. Il y a donc une mixité des publics. Ensuite, alors, la voie la plus classique, celle qui est choisie par la majorité des élèves, ce n'est pas un CAP, puisque les CAP, ils en existent de moins en moins. On part sur des cycles un peu plus longs. Alors, je parle en particulier du bac professionnel. Donc, le bac professionnel, c'est une voie d'orientation à laquelle, en principe, un conseil de classe, mais on en discutera tout à l'heure, ne s'oppose pas. C'est-à-dire, autant pour une voie de seconde générale, on peut lui donner un avis réservé ou défavorable. En principe, ce n'est pas tellement le cas pour une orientation en bac pro. Bac pro, qui, je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas très au fait ou au courant, ne se fait plus sur quatre ans, mais bien maintenant, sur trois années, les futurs candidats à un bac professionnel suivent un parcours en trois ans, tout comme les candidats qui préparent un bac général. Alors, le but de la voie pro, c'est permettre aux élèves de se spécialiser progressivement dans un métier. Donc, il y aura là aussi un choix de spécialité à faire, mais pas tout de suite à l'issue de la seconde pro. On retrouve en seconde professionnelle, comme en seconde générale, un test de positionnement. Donc, il y a un test de… Alors, quand je dis test de positionnement, français, mathématiques. La seconde pro, souvent maintenant, on verra après le détail, appartient à une famille de métiers. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins de bacs professionnels spécialisés avec un cursus bien précis. Mais au départ, j'ai une seconde pro, par exemple, métier de l'hôtellerie et de la restauration, je vous en donne une. Travaux publics, c'en est une autre. À chaque fois, vous avez une seconde commune à plusieurs métiers. Donc, on parle de famille de métiers. Et je choisis une spécialité en première et en terminale. Alors, il y a déjà ça. Donc, au départ, on est parti sur neuf familles de métiers. Vous devez les voir sur le diapo qui est affiché. Progressivement, on est passé à une quinzaine de familles de métiers. On a démarré ça en 2019. Aujourd'hui, en 2022, on a progressivement augmenté les programmes d'enseignement généraux. Parce que quand on est en lycée pro, on n'a pas uniquement les enseignements professionnels. On retrouve du français, on retrouve des mathématiques, on retrouve de l'histoire-géographie, on retrouve au moins une langue vivante. Donc, il y a cette partie enseignement général. Celle-là, elle a été revue complètement. Donc, les programmes ont été refaits. Mais un élève de bac pro, progressivement, quand il va se spécialiser, notamment en première et en terminale, va devoir effectuer, en plus de son temps scolaire, des périodes de PFMP. Alors, PFMP, ce mot-là, il est en bas du diaporama. 6 à 8 semaines de PFMP en première, 8 semaines en terminale, initialisation du chef-d'œuvre en première et réalisation d'un chef-d'œuvre. Alors, en gros, un travail qui va être noté, évalué, qui va servir à l'obtention du bac pro sur les deux années. Alors, période de formation en milieu professionnel, en gros stage en milieu professionnel. Donc, ils sont importants. Un élève qui est, je le dis tout de suite, souvent absent, donc les gens qui ne sont pas assidus et qui n'effectuent pas leur période de formation en milieu professionnel. Il y a déjà 4 à 6 semaines, si vous regardez le diapo en seconde, c'est 6 à 8 en première et 8 semaines en terminale. Eh bien, ces gens-là ne pourront pas obtenir leur bac. Pourquoi ? Parce que ça rentre dans une évaluation du baccalauréat. Donc, le stage en entreprise ou PFMP, c'est important. Un élève qui ne fait pas ses PFMP ne peut pas décrocher son bac pro, c'est impossible. D'où l'importance du choix. Deuxième chose, le but de faire des familles de métiers avec une classe commune en seconde et une spécialisation en premier et en termes, c'est permettre aux élèves d'avoir une connaissance élargie du champ professionnel auquel ils se destinent. C'est important. Voilà. On va avancer un petit peu. On va passer sur les familles de métiers. A moins qu'il y ait des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Bon, pour l'instant, il n'y a pas. OK. Alors, les familles de métiers. Alors, j'en ai mis un petit peu à part qui sont dans l'enseignement et l'école. On va en reparler après. Donc là, je vous affiche à l'écran progressivement les différentes familles de métiers qui regroupent des compétences professionnelles communes. Donc, la seconde pro va être commune à toutes ces familles de métiers. Donc, je parlais tout à l'heure du métier de l'hôtellerie et de la restauration. Vous avez aussi gestion, administration, transport qui est très demandée, relations clients. Donc là, il y a accueil, vente, commerce. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La seconde est commune, mais ensuite, en première et en terminale, évidemment, on peut s'orienter vers les métiers de la vente ou du commerce. On peut s'orienter vers la relation client. Ce sont des choses complètement différentes. Et vous avez également l'enseignement agricole qui, lui aussi, a trois familles de métiers. Donc, vous les émisez pour indication. Elles sont peu demandées, mais enfin, elles existent. Donc, il faut savoir que quand on choisit un lycée pro, il vaut mieux tout de suite, puisque la seconde, elle est commune, mais la première et la terminale, on est dans des spécialités, opter pour un établissement où je pourrais faire ma classe de première bac pro et ma classe de terminale bac pro. Donc, ça ne sert à rien de faire métier de la relation client, accueil, vente et commerce. Si je sais que je veux plutôt aller vers le commerce et que dans l'établissement que j'ai choisi, le LP, un lycée pro, on est orienté uniquement vers la relation client en première et en terminale, parce qu'il faudra de nouveau changer l'établissement. Donc, ça, je pense que c'est à réfléchir. Dans les brochures ONICEF qui nous arrivent au mois de mars, et également sur le site de l'ONICEF, vous avez des informations à ce sujet. En tout cas, c'est très, très important. Des questions sur les familles de métier ou rien ? Non, c'est bon ? Sachant qu'il y a ces familles de métier, mais qu'il y a beaucoup de branches très spécialisées qui n'entrent pas dans les familles de métier en plus. Il y en a quelques-unes, oui. Donc, c'est pour ça, encore, comme disait M. Fumard tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à venir nous demander. C'est pour vraiment personnaliser l'orientation là-dessus. S'il n'y a pas de questions, on passe sur les procédures d'orientation. Alors, je laisse la parole à M. Crapez, il va parler, il va évoquer avec vous toute la procédure d'orientation qui a déjà débuté, qui est déjà en cours. Qui est en cours. Pour la procédure d'orientation qu'on a déjà lancée, puisque les élèves de 3e ont reçu leur fiche dialogue, on a cette première étape qui est importante, mais qui n'est qu'une première étape qui n'a rien de définitif. On va leur demander déjà de faire le choix entre une seconde générale technologique et professionnelle. M. Demaison vient de présenter la seconde professionnelle. Il y a eu une question tout à l'heure sur la seconde générale technologique. En seconde, il n'y a pas de différence. La différence sera en première. Mais c'est un peu comme pour les familles de métiers, il vaut mieux choisir un lycée qui fait déjà la voie technologique en première. Parce que si on se ronde, on peut aller dans n'importe quel lycée, le problème, c'est qu'on ne sera pas prioritaire si on change de lycée. Donc, là aussi, c'est une petite chose à prévoir en un moment. En ce qui concerne les options, j'ai déjà des questions d'élèves là-dessus. Là aussi, il faut voir établissement par établissement les options proposées. Mais ce sont des options qui n'ont absolument rien d'obligatoire. Moi, je dis toujours aux élèves, une option, pourquoi pas ? Deux, ça devient dur. Trois, ils n'auront plus le temps de manger, de dormir. Voilà, ce n'est pas la peine de se charger en travail. M. Fumara a présenté les différentes options que nous faisions dans l'assomption. On peut lui faire un choix, mais il ne faut vraiment pas en l'assageur. Ce n'est pas terminé. Non. La spécialité des premières. Alors, sur la nouvelle mouture de la fiche dialogue, ça a été supprimé pour alléger. Parce qu'en fait, on ne les choisit pas en troisième. Donc là, il n'y a pas de panique à avoir sur la spécialité. C'est quelque chose qui est largement retravaillé en cours de seconde. On peut commencer à en parler en troisième, mais pas de panique là-dessus. M. Demaison a parlé des familles métiers. Je n'en reparle pas. Par contre, j'insiste. Je l'ai dit pour les voies technologiques. M. Demaison l'a dit pour les voies professionnelles. Il faut vraiment choisir son établissement en vue de ce qu'on voudrait faire en première. Parce que sinon, on risque d'être coincé en fin de seconde. Donc là aussi, c'est des choses à réfléchir en un moment. Un petit point très important. Là-dessus, j'insiste beaucoup auprès des élèves. C'est de faire plusieurs choix. Parce qu'ils ont beau avoir une idée très précise qui les ferait aller sur des établissements très particuliers et qui sont contingentés. C'est-à-dire où les places sont limitées. Et donc là, ils risquent de se retrouver coincés en fonction des dossiers. Donc, il faut toujours avoir au moins une solution de secours au cas où. Sachant que, comme on le prévient sur la diapo, pour partir dans un établissement privé, c'est du direct en prenant rendez-vous avec le chef d'établissement. Par contre, pour le public, il faut faire très attention parce qu'il y a des cartes scolaires, il y a des demandes de dérogation. Donc là aussi, il faut venir nous voir en amont qu'on puisse établir ces dossiers de dérogation. Parce que s'il n'y a pas de dérogation, ça sera refusé l'office. Alors, la procédure en cinq temps, je vais vous les présenter assez rapidement. Et j'insiste sur le respect des dates. Parce que là aussi, il y a des procédures administratives. Si le dossier est trop tard, ça peut être coincé. Donc là, pour l'instant, les fiches dialogue, on a demandé aux élèves de nous les rapporter tout de suite au retour des vacances pour le vœu provisoire. Alors, les cinq étapes. Je vais aller relativement vite. Première étape, je l'ai dit aux élèves, on ne touche qu'à la première page du fichier, parce que sinon, on va tout mélanger. Donc là, il y a juste à choisir entre une seconde générale et technologique. On n'entre pas dans les détails d'options, de spécialités. C'est vraiment cette orientation-là. Une seconde professionnelle. Alors là, il faut commencer à réfléchir déjà à la famille métier, à si on veut le faire sous statut scolaire, c'est-à-dire scolarité complète en classe ou sous un statut d'apprenti, d'apprentissage. Sachant que là aussi, il faut faire attention à une chose, c'est que normalement, on ne peut faire un apprentissage qu'à partir de l'âge de 16 ans. Il y a de plus en plus de dérogations à l'âge de 15 ans. Pour ceux qui n'ont encore pas 15 ans, quand on arrive en fin de troisième, ça peut être problématique. Donc là aussi, il faut venir nous voir qu'on puisse trouver une solution. Ou alors, une première année de CAP que M. Demaison a présentée tout à l'heure. Alors, un élève peut faire plusieurs choix. Simplement, il nous le numérote en priorité. Donc un élève peut faire une seconde générale en premier vœu, en deuxième vœu une seconde trop, et puis un et deux. Comme ça, le conseil de classe lui statuera en priorité sur le premier vœu, mais il donnera aussi un avis sur le deuxième. Voilà. Et ça, ce sera précisé lors de la deuxième étape. Je vais passer de la diapositive suivante. Voilà, bien sûr. Donc le conseil de classe statuera pour chacun des vœux qui a été présenté, alors soit favorable, bon, tout va bien. Soit tout va bien pour le vœu, soit défavorable, c'est que ça se présente très mal. Là encore, c'est un vœu provisoire, et c'est un avis provisoire. Soit réservé, c'est que c'est mitigé, c'est entre deux. Alors évidemment, s'il est favorable et que l'élève s'effondre au troisième trimestre, ça peut devenir défavorable. De même, un défavorable peut devenir favorable. Voilà, c'est un premier avis. Donc on présentera cet avis pour chacun des cas. On motivera ce choix, notamment lorsque c'est défavorable et réservé. Et là, on s'arrangera pour prendre rendez-vous, pour contacter la famille, pour discuter des cas défavorables ou réservés. Il y a juste une petite erreur sur la diapositive. Donc la date de restitution n'est pas fin mars, mais fin février. Alors, je ne peux pas le corriger en direct. Non, mais on l'a dit aux élèves, on l'a fait mettre aux élèves. Non, alors c'était précédent, par exemple, Albert. Parce qu'en fait, fin février, c'était eux qui nous rendaient. Et ça, c'est notre réponse à nous qui avait fait. Ah oui, la date de restitution, oui, d'accord. Fin février, le 22, ils nous rendent le dossier. Nous, on répond pour fin mars, sachant que le conseil, ça doit être le 14 mars. Oui. Et donc, fin mars, pour... Alors, juste une petite précision, parce que j'ai des élèves qui m'ont posé la question. Effectivement, sur la première page, il est demandé la signature des deux responsables, même s'ils sont séparés. C'est-à-dire que normalement, il nous faut la signature des deux parents responsables, parce que des fois, il y a l'idige entre les parents, il y a des disputes. Donc là, il est demandé à ce qu'il y ait un accord des deux. Si, dans certains cas particuliers, cela pose un gros problème, il faut là encore une fois venir nous voir et on verra comment combater l'autre parent, s'il y a des problèmes de relation, ça peut arriver. Ensuite, au deuxième trimestre, fin du deuxième trimestre, donc ça sera à courant au mois de mai, on redonnera cette fiche dialogue, où là, on passera à un choix définitif. Donc là, de nouveau, la même chose. Seconde générale, seconde pro, CAP, c'est exactement la même chose. Bon, là, on commencera à préciser un petit peu les choses. Alors là, c'est démarrer les spécialités sur la diapo. On mettra les options, pas les spécialités. Donc, pas de panique, les spécialités, c'est que en seconde. C'est vraiment optionnel. Voilà. Alors, au deuxième trimestre, on rajoutera une autre feuille également, ce n'est pas sur cette fiche dialogue, où on demandera également de préciser les établissements. On va aussi faire les démarches, soit privées, soit publiques, donc là, on donnera cela en temps et en heure. Effectivement, la restitution, ce sera fermé. Là aussi, on demandera une restitution relativement tôt, parce que ça nous permet, nous, preuves principaux, de vérifier si les options sont bien faites dans chaque établissement, parce qu'il y a régulièrement des demandes qui sont faites et que ça ne se fait pas dans l'établissement demandé. Donc là, on prend un petit peu de temps pour tout revérifier, pour que tout soit à jour pour le conseil de classe. Donc, décision du conseil de classe, donc là, cette fois-ci, c'est décision, on marque proposition, mais c'est une quasi-décision finale. On dit oui ou non, cette fois-ci, il n'y a pas d'entre-deux. Soit le conseil est favorable, soit il est défavorable. Alors, si c'est favorable, tout va bien, la procédure se poursuit. S'il est défavorable, il y a un temps donné aux familles pour contacter le chef d'établissement, pour en discuter, voir s'il y a une situation de blocage, il est possible de passer en commission d'appel. Donc, je crois que c'est l'établissement suivant. Donc, voilà, décision. Soit nous acceptons la proposition du conseil et on passe à la suite, soit nous n'acceptons pas et là, il faut prendre rendez-vous. Alors, la procédure après, même si vous allez en établissement public, surtout, par exemple, pour l'établissement public, l'établissement privé, vous allez voir le chef d'établissement, quand vous inscrivez. Si c'est un établissement public, il ne faut pas aller dans l'établissement, puisque vous nous avez demandé quel établissement que vous vouliez choisir. La procédure est lancée, c'est nous qui envoyons les papiers au niveau de la commission d'affectation, qui vous répondra que c'est généralement fin juin, que la décision d'onde. Alors, il y a peut-être un truc à rajouter. Par contre, en début d'année, il y avait pour tous les parents des niveaux d'orientation. Donc, j'avais mis un mot pour les parents, les familles, les élèves de troisième, seconde. Voilà le mot. Le mot, il concernait les fameux comptes EduConnect. Donc, le compte EduConnect, c'est ce qui vous permet d'aller sur SDO, le service de l'orientation, et d'indiquer. D'ailleurs, certaines familles, je vais souvent consulter le service, certaines familles l'ont déjà fait. Donc, j'ai déjà des familles qui, avant le conseil de classe du second trimestre et avant d'avoir complété la fiche de dialogue, se sont déjà positionnées pour dire, voilà, nous, on souhaiterait plutôt une seconde générale électronologique ou plutôt une voie professionnelle. Nous, évidemment, on récupère la fiche de dialogue papier. On vérifie la concordance entre les deux. Quand le conseil de classe va répondre aux vœux provisoires des familles sur la fiche dialogue, même s'il a dit reste provisoire, je vais également reporter la réponse sur le service de l'orientation. Donc, il a été demandé aux familles d'activer leur compte EduConnect. Comme disait M. Krapes, si vous allez dans un établissement privé, donc chez nous en seconde ou dans un autre privé sous contrat avec l'État, ça passe par l'établissement, la procédure EduConnect service de l'orientation n'est en rien obligatoire. La feuille papier est complétée, la fiche dialogue suffit. Tous ceux qui veulent aller en public, seconde générale, seconde technologique, seconde pro, les vœux provisoires comme les vœux définitifs devront être saisis par les familles sur le portail de l'orientation. Voilà. Donc, souvent encore, il y a des familles qui appellent, on a activé tous les comptes, ça a été renvoyé, et ça marche bien. Donc, en cas de difficulté, nous, on peut générer des nouveaux comptes et EduConnect, enfin, de nouveaux passes pour le compte, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire à la place des familles, c'est saisir les intentions et les vœux provisoires. Donc, nous, conseil de classe, on ne pourra répondre sur des vœux provisoires et les étudier. On est bien d'accord que si nous récupérons la fiche dialogue papier et sur le service d'orientation, si les familles saisissent le vœu sur le SDO, service de l'orientation, grâce à leur compte EduConnect. Donc, nous, la seule chose qu'on peut améliorer pour vous, c'est, je n'ai pas mon compte EduConnect qui fonctionne, régénérer un mot de passe, ça, on peut le faire. Mais saisir les vœux à votre place à vous, ça, malheureusement, on ne peut pas le faire. D'accord ? Donc, moi, on répond aux vœux d'orientation seulement et seulement si nous avons l'avis de la famille, des familles qui ne rentrent pas les fiches dialogue avant les conseils de classe, donc on n'a pas les docs. Moi, je suis désolé, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que j'ai pas. Alors, très important, il ne faut pas laisser passer les crains, comme on dit, si ça pose problème, vous nous contactez avant. Ce que disait M. Crapez, le respect des délais et de la procédure, c'est important. Le plus vite possible, surtout pour être du Connect, parce que le temps de régénérer les mots de passe et tout, les codes… Oui, ça, ça va encore vite, mais il ne faut pas attendre, surtout que je les demande, c'est de prendre, donc normalement, ça doit rouler pour tout le monde, ça devrait. Oui, logiquement, voilà. Après, comme je vous le dis, c'est obligatoire, surtout pour le public, pas pour le privé, un lycée pro-privé ou un lycée tout court privé, un lycée général et technologique, ce n'est pas la peine, vous prenez rendez-vous avec l'établissement si vous avez d'accord sur l'orientation, voilà. Bon, je ne reviens pas sur les dates. Pour les options, pareil, on en reparlera. Et je réinsiste sur le danger du choix unique, parce qu'on en a malheureusement qui avaient demandé un choix unique, le dossier était un petit peu moyen, ils ont été refusés, et la seule solution qu'ils avaient, c'était le redoublement, qui souvent s'avère être une année perdue. Parce que, surtout avec l'histoire des familles de métiers maintenant, à la limite, on n'a pas directement la première année ce qu'on désirait, il y a moyen de récupérer après en première. Donc, plutôt que de perdre un an à redoubler inutilement, voire avoir des résultats parfois encore plus mauvais, autant trouver une autre solution. Alors, il y avait des questions là par rapport à l'orientation. Il faut quand même avoir une réflexion qui commence déjà en troisième quand on a un futur métier. Rien de définitif, bien sûr, on pourra changer de métier plus tard, mais les choix de lycée, les choix de spécialité, aujourd'hui, se font un petit peu à l'inverse de ce que nous, on avait connu dans nos anciennes générations. Ces choix se font par rapport à ce qu'on voudrait faire après. C'est évident, je crois que M. Fumar a dû mettre la réponse là, c'est évident que quelqu'un qui va aller faire BINCIM et qui va faire un bac STMG, c'est raté. Donc, il faut avoir des spécialités. Alors, ce ne sont pas des voies fermées définitivement, mais c'est quand même plus facile, notamment avec le système de parcours sup en terminale, d'avoir des spécialités qui correspondent le plus possible avec le projet qu'on a après. Ça aide. Donc là, encore une fois, je redis ce que disait M. Fumara, on est disponible. Moi, j'ai déjà des élèves qui ont pris rendez-vous, des parents aussi. Donc voilà, si vous êtes dans des situations où vous ne savez pas trop comment vous en sortir, quel choix faire, demander à nous rencontrer, on est là pour ça. C'est une question d'instruction. Oui, quand on parle de vœux sur les fiches d'orientation, c'est-ce que c'est une fiche d'établissement ? Non, le vœu, c'est l'intention d'orientation. C'est voie professionnelle ou voie générale et technologique. Le vœu de l'établissement, le choix de l'établissement, il intervient à la fin, au mois de mai. Au mois de mai. Pour l'instant, c'est vraiment que le vœu est plutôt général, plutôt professionnel. Alors, quelle voie dans l'idéologie, dans le professionnel, ça, on en parlera tout de suite. Mais pas d'établissement encore. Voilà. Pour moi, je crois que c'est à peu près tout. Après, je suis dit, restez-toi pour les ordinateurs. Oui, c'est ça. Oui, tu peux. Alors, si on veut, je ne sais pas si on le voit, par contre. Absolument, par contre. Par contre, on peut le faire toujours par contre. OK. Alors, on t'écoute. Alors, autre nouveauté, donc, en seconde, chez nous, et aussi bien, certainement, dans d'autres établissements, pour la seconde et d'ailleurs pour tout le lycée, c'est l'utilisation des PC, des ordinateurs. Donc, chaque élève est à disposition, mis à disposition de la région, un ordinateur portable. Bon, ça doit être de taille 15 pouces, ce qui est largement suffisant pour… 14. Oui, 14 ou 15 pouces pour les élèves. Alors, c'est quelque chose qui est, donc, je le disais, gratuitement proposé. Et puis, il y a certains professeurs qui vont l'utiliser, d'autres un tout petit peu moins. Moi, par exemple, je suis prof de physique et je l'utilise énormément. Ça me permet de réduire les photocopies en SNT, donc, sciences et numériques et technologiques. Je l'utilise énormément. Je n'utilise d'ailleurs que ça. Donc, il ne faut pas que ça fasse spécialement peur aux élèves, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un ordinateur, mais qui sont plutôt habitués à l'utilisation de leur téléphone, puisque les élèves, s'ils font très rapidement, ils créent en fait des dossiers sur leur ordinateur et ils rangent par matière les différents documents que leur propose des professeurs, quoi. Donc, ça, c'est un ordinateur pour de la bureautique. Donc, ce n'est pas pour faire des jeux, mais ils peuvent éventuellement installer dessus ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de mot de passe ni de créer un compte d'administrateur. Ils l'utilisent comme ils veulent. À la fin du cycle, donc du lycée, ils le gardent, ils le conservent. De même que s'ils devaient quitter l'établissement après l'ASMonde ou après la première, à partir du moment où ils n'ont pas été jusqu'au bac, ils le conservent, cet ordinateur. Ça permet un énorme avantage, c'est l'accès aux manuels numériques. Donc, on n'a plus de manuels papiers et tout se fait avec des manuels numériques. Ils ont un accès. Bon, ça, ils vous expliqueront, c'est un peu de détail. Voilà. Moi, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire sur ça. Moi, j'ai oublié quelque chose, mais après, c'est au choix du professeur. Donc, c'est un peu une autre façon de travailler. Alors, voilà, je dirais que ce que j'ai remarqué un petit peu, c'est que si les parents, vous pouvez un petit peu expliquer à vos enfants que lorsque un écran est ouvert, on ne peut pas toujours contrôler tout ce qui est sur l'écran. Et moi, particulièrement, je m'en plains assez souvent auprès de quelques élèves. C'est un peu toujours les mêmes. Il s'agit surtout de travailler la matière quand on est en train de faire et pas d'aller faire quelque chose d'autre. Donc, l'établissement est payant. Je veux dire, on n'est pas en train de donner de l'argent pour que les enfants s'amusent à faire autre chose. Donc, à part de ce moment-là, l'utilisation de l'ordinateur, elle est bien. Mais sinon, pour les manuels numériques, bien sûr. Voilà. Donc, c'est tout. Je vais juste dire pour les manuels numériques que plus de manuels papier, plus de bourses au livre, ça fait quelques années maintenant. Donc, vous avez des licences numériques sur les manuels. C'est l'établissement qui se charge de la commande et de l'affectation des licences numériques pour les élèves. Ça se passe par mon bureau numérique. Donc, la procédure, elle est assez fluide. Ça se passe très bien. Ils n'ont rien à débourser non plus. Non, il n'y a pas du tout. Ça se fait automatiquement quand ils se connectent sur le bureau numérique. On n'avait pas de livre à acheter, ni numérique, ni papier, encore moins. Puisque ça ne se fait plus de façon papier. Il y a des questions ou pas ? Il y a des questions ? Non, aucune question. Non, pas tout. Tout était très clair, monsieur. Bien. Et vous également. Magnifique. Alors, le brevet. Parce que j'avais des questions sur le brevet. Il y avait des parents qui posaient des questions. Alors, le brevet n'a pas changé depuis 2017. Il y a eu en 2020 un assouplissement parce qu'en raison du COVID, les examens de fin d'année n'ont pas pu se tenir. Bon, néanmoins, les dates sont fixées pour cette année. Donc, 30 juin pour le français et les mathématiques. 1er juillet 2022 pour l'histoire, géographie, éducation morale et civique et l'épreuve de science. Alors, je n'ai pas été vérifié s'il y a des sujets pour l'épreuve de science qui ont déjà été tirés au sort. Non, non, non. Je ne crois pas encore. Non. Puisque les élèves sont informés en ce qui concerne les sciences. Il y a eu une épreuve, on va venir sur le détail. Je crois que c'est un mois avant. Un mois ou un mois et demi avant, vous avez donc la connaissance des deux matières scientifiques sur les trois. Sur trois. Oui, c'est ça. Je rappelle simplement que l'année dernière, c'était, parce que vous êtes peut-être en train de vous demander ce que c'était l'année dernière, c'était la SVT et la physique. Voilà. Donc, pour les brevets blancs, on fait un choix également. Donc, en fin d'année, vous aurez donc deux, alors on va en parler, mais il y aura sur l'épreuve équipe de science, deux matières sur trois tirées au sort par tirage au sort et indiquées aux élèves avant l'épreuve. Alors, donc, quatre épreuves écrites pour la session 2022. Elles ne sont pas annulées, elles sont toujours maintenues. Donc, je vous ai donné les dates. Donc, le français, toujours une épreuve écrite de trois heures en français avec un travail sur le texte littéraire. Donc là, texte littéraire et ou image, les deux, avec des questions de grammaire, évidemment, de la compréhension, des questions de compréhension de texte, une dictée et une rédaction. Donc, ça, c'est sur 100 points, puisqu'on verra que le brevet, oui, j'ai dit, mais dis non, le brevet est sur 800 points. Donc là, vous avez déjà 100 points sur l'épreuve de français en trois phases, une épreuve écrite de mathématiques qui dure deux heures. Donc là, non pas un lien, il n'y a pas de lien direct entre chaque exercice proposé. C'est-à-dire que les exercices étant indépendants les uns des autres, une erreur dans un exercice ne pénaliserait pas la suite du devoir. Néanmoins, une chose est sûre, c'est qu'il y a obligatoirement un exercice de programmation. Donc, je parle de scratch en particulier, qui est un impondérable dans chaque sujet de mathématiques, tous les ans, ça tombe. Donc, c'est un point du programme qui doit être traité, qui doit être maîtrisé absolument. Ensuite, vous avez une épreuve d'histoire-géographie. Donc, le français et les mathématiques sont sur 100 points. L'épreuve d'histoire-géographie et d'éducation moralistique dure deux heures, elle est sur 50 points. Donc, trois types d'exercices. Alors, analyser et comprendre des documents, alors des documents historiques, évidemment, ou en géographie. Maîtriser différents langages pour raisonner, utiliser des repères historiques et géographiques. Et enfin, mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique. Donc, l'épreuve d'histoire-géographie, elle, elle est sur 50 points. Et enfin, une épreuve de science, sur 50 points également. Donc, là, ce n'est pas compliqué. Les deux disciplines tirées au sort parmi trois, donc entre la SVT, la physique chimie et la technologie. Les deux sujets sont distribués en même temps aux élèves. L'épreuve dure une heure. C'est à l'élève de gérer son temps. Et il y a 25 points pour chaque discipline. Ça fait 50 points en total. Total, 400 points. Donc, là, on est sur 400 points pour les épreuves écrites du brevet qui auront lieu fin juin et début juillet. Après, il y a une épreuve non négligeable, assez récente, donc une épreuve orale de soutenance. Alors, cette épreuve, elle est organisée. Donc, elle, elle dure, l'oral, elle dure 15 minutes. Dans les durées indiquées, bien évidemment, je n'ai pas parlé des aménagements pour certains élèves et des tiers. On est d'accord. Ça s'ajoute. Ça, c'est la durée de base pour tout candidat. La notation est sur 100 points. Et l'épreuve peut être organisée sur différents critères. Chez nous, c'est plutôt en lien avec les parcours éducatifs. Parcours avenir, parcours citoyen, parcours éducatif, santé. Donc, les élèves choisissent un thème d'exposer, travaillent et seront évalués à l'oral. Alors, normalement, il est prévu un deuxième brevet blanc dans l'établissement. Je parle sous contrôle de M. Crapès. Je pense que c'est au moins le deuxième brevet blanc. C'est le brevet qu'on avait prévu, qu'on l'avait fixé. Et lors de la soutenance orale, on le fait également, on essaye de faire un entraînement, la soutenance orale. On essaie. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que c'est assez… Je dirais que c'est assez chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Néanmoins, dans les 15 minutes de l'exposé de l'épreuve orale, l'exposé lui-même dure 5 minutes. Et l'entretien avec le jury, 10 minutes. On évalue principalement la maîtrise du sujet traité qui lui est choisie par l'élève et l'expression orale, la qualité de l'expression orale. Et pas seulement le diaporama. Le diaporama n'est pas vraiment… Absolument. …évalué. Alors, si les épreuves écrites sont déjà fixées, fin juin, début juillet, je vous ai mis, le 30 juin, 1er juillet, l'oral, lui, il est laissé toute l'attitude à l'établissement pour l'organiser. Simplement, on débute en principe au 15 avril. On peut commencer le 15 avril à organiser l'épreuve et cela va jusqu'au début des épreuves écrites. Donc, c'est assez souple dans l'organisation. En principe, dans l'expression, on tâche de le faire pour une semaine. On est autour de la mi-mai, j'ai noué, en principe, c'est une semaine. On y consacre une semaine, le temps que tous les élèves puissent passer sur les deux. Alors, je voudrais juste préciser pour les élèves de 3e, on leur a donné une feuille avec les indications de parcours, les différents parcours d'avenir, citoyens et autres. Ils doivent choisir un sujet pendant les vacances et apporter à leurs portes principaux la problématique qu'ils voudraient étudier et venir nous la présenter dès le retour des vacances. Il ne faut pas qu'ils traînent, sinon après, le temps va passer très vite. Oui, absolument. Alors là, on est déjà sur 300 points pour l'écrit, 100 points pour l'oral, on est sur la moitié. Des points, de la comptabilisation totale des points pour le brevet. Il reste donc 400 points. Alors, ces 400 points, c'est l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences. Donc, là, on ne travaille pas simplement sur l'année de 3e, mais sur l'ensemble du cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e. Donc, vous avez 8 domaines de compétences. Alors, ils seront évalués sur 400 points au total, alors de la façon suivante. 4 niveaux de maîtrise pour chaque unité. Donc, par exemple, les langages pour penser et communiquer. Donc, ce domaine-là de connaissances et compétences du socle se divise en 4 parties. Donc, comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit, à l'oral. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère. S'exprime également en utilisant les langages mathématiques, scientifiques, etc. Donc, ça veut dire aussi que toutes les matières sont mises à contribution. Donc, pour chaque thème, comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française. Même chose pour la langue étrangère, etc. On évalue la maîtrise entre insuffisant, donc là, c'est 10 points. Une maîtrise fragile, c'est 25 points pour le domaine de compétences. Une maîtrise satisfaisante, on monte à 40. Et une très bonne maîtrise, on monte à 50. Donc, 5 fois 8, 40. C'est très facile à faire. Donc, on récupère 400 points maximum et au minimum, un élève qui aurait une maîtrise insuffisante partout, il est sur 80 points. Donc, entre 80 et 400 points. Alors, bien évidemment, quand les enseignants font leurs évaluations, nous, on a des évaluations chiffrées. On a toujours des notes, c'est pour ça que je dis ça. Mais il y a des compétences qui sont renseignées sur ProNote. Ces compétences, elles sont faites régulièrement chaque année. Volontairement, ça n'apporterait rien de plus. Je ne donne pas l'accès, sachant qu'on ne communique pas aux élèves, avant de passer les épreuves écrites, le nombre de points par rapport à l'évaluation du choc le commun. Alors, on le fait pour deux raisons. La première, de même que la note d'oral, la soutenance orale du brevet sur 100 points, on ne communique pas la note aux élèves. Pourquoi ? Déjà, dans les institutions du ciel, il ne nous est pas absolument pas demandé à communiquer. Deuxième chose, on veut éviter aussi un phénomène qui est important. C'est… Bon, je sais bien que pour certains, tout est calculé. J'ai bien compris. À l'économie de l'énergie, comme dirait l'autre. Donc, si j'ai déjà 300 points sur le socle, il m'en faut 400 points à avoir le brevet, je ne vais pas trop me fatiguer. Je vais essayer d'avoir 20 dans maths, 10 ici, 15 là. Donc, on ne communique pas, c'est volontaire, ça n'apparaît pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a énormément d'établissements qui les communiquent. En tout cas, il n'y a aucune instruction officielle qui nous autorise. Alors, ni qui l'interdit, ni qui l'autorise, mais nous, de tradition, on ne les donne pas. Sachez en plus des 400 points de l'évaluation du socle, un élève qui, par exemple, chez nous, pratiquerait le latin peut avoir jusqu'à 20 points supplémentaires, ou qui participe à la chorale, peut avoir jusqu'à 20 points supplémentaires. C'est facultatif, donc c'est un bonus. Donc, c'est en fonction du niveau de maîtrise des compétences. Compétences insuffisamment maîtrisées, je n'ai pas de points supplémentaires. Si c'est convenable, j'ai 10 points. Et si c'est très satisfaisant, à ce moment-là, j'ai 20 points. Voilà. Donc, vous avez bien un domaine sur 800. Et c'est comme ça qu'est délivré le diplôme du brevet. Un élève qui serait en dessous des 400, par exemple, qui se retrouverait avec 8 de moyenne, pour que vous faites le calcul, entre 8 et 10 de moyenne, il y a un rattrapage. Seulement, le rattrapage, ce n'est pas identique à ce qui se passe pour le baccalauréat. C'est un jury qui a les livrets scolaires, qui a les notes, qui dispose donc des notes et de l'évaluation du socle, et qui décide de racheter ou pas les élèves. Voilà. Donc, ils décident de racheter ou pas. Donc, on peut obtenir son brevet de cette façon-là aussi. Bon, c'est assez rare. Si on est près de 8 de moyenne, je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Évidemment, tout est pris en compte. Aussi bien les remarques des professeurs sur les différentes années du cycle 4, donc depuis la cinquième, l'assiduité. Quelqu'un qui n'est jamais là, qui vient le samedi et le dimanche à l'école, par exemple, c'est pris en compte aussi parce que c'est logique. Si on doit racheter quelqu'un, il faut tenir compte des efforts qui ont été faits. Donc, ça, c'est des jurys qui décident. Et les jurys, ce n'est pas au niveau établissement, c'est au niveau académique. De toute manière, après, au niveau du brevet, on comprend qu'il y a un équilibrage qui se fait déjà d'office et d'autres. Donc, à l'issue des épreuves et des jurys de correction. Oui. Donc, il y a une harmonisation déjà qui est de faite. Oui. Donc, ça rattrape déjà énormément d'élèves. Et donc, notre seul centre d'examen, c'est sur Brié, bien évidemment. Alors, l'enseignement privé est centre d'examen maintenant pour le brevet, comme il l'est pour le baccalauréat. Donc, oui, ça se passe chez nous. La soutenance orale du brevet se passe chez nous également, bien sûr. Mais nous, on met tout le monde sur un seul site. Il n'y a pas deux sites d'examen, il y a un seul site. Donc, les élèves qui sont sur Jeuf, en troisième, viendront passer, comme chaque année, leur revêture sur Brié. Je voulais dire aussi, comme au bac, il y a aussi des mentions. Par exemple, la mention, très bien, elle est obtenue à partir de 640 points. Oui, c'est un exemple. Je voulais dire aussi que bien que je mettrais en ligne ce diaporama, d'ici une heure ou deux maximum, donc ce soir, vous verrez aussi que j'ai envoyé au courant du mois de décembre à tous les parents qui ont leurs enfants scolarisés en troisième, aussi bien à Jeuf qu'à Brié, un recto verso, un document, une fuite d'information en recto verso, qui s'appelle l'organisation du DNB, du brevet. Vous retrouverez vraiment en détail ce qu'on vient de dire depuis 10 minutes, d'un quart d'heure, donc voilà. Après, vous prenez là-dedans les informations qui vous plaisent. Ce n'est pas la peine forcément de tout retenir non plus, mais enfin, à part les dates, le fait qu'il y ait 400 points pour le contrôle continu, je dirais, et puis 400 pour l'écrit, avec la soutenance orale, incluse là-dedans sur 100 points. Donc voilà, après, évidemment, on est là pour répondre à d'autres questions, comme on vous l'a précisé tout à l'heure, si vous avez besoin. Aussi bien élève que parents, bien sûr. Alors, je vois une question, qu'en est-il du brevet blanc ? Le brevet blanc, il a eu lieu. Donc, je rappelle qu'en gros, aux parents, qu'on l'avait décalé, puisqu'on avait énormément d'absents en raison du Covid, il a été décalé. Par contre, les élèves qui, malheureusement, ont été, les quelques élèves, il y en a 4 ou 5, je crois, qui ont été absents, là, on ne le fera pas, on ne le rattrapera pas à l'issue des vacances. Donc, le 2, il faudra attendre le deuxième brevet blanc du mois de juin. Après, il faut laisser aux enseignants le temps de corriger les copies quand même. Certains ont fini, d'autres pas encore. Les résultats tomberont à la rentrée. C'est le plus vite possible. Voilà. S'il n'y a pas de questions particulières, on va clôturer. On vous remercie. En espérant vous avoir bien renseigné, donc n'hésitez pas si vous avez besoin à revenir vers nous. On peut clôturer, c'est bon ? Oui. Alors, on clôture la réunion, vous dites bonsoir, et puis en espérant que ça ait été utile pour tout le monde. Bonne soirée. J'ai reçu trop bien. Sous-titrage ST' 501